Ces femmes qui se sont fait écraser leur carrière par le... Patriarche ! Aujourd'hui, Louise Weber, réalisatrice et productrice, née en 1879. C'est la première femme à avoir fait un long métrage et elle a fait aussi plein d'autres grands films. Elle met au cœur de ces sujets la place des femmes dans la société américaine. A son époque, ce n'est pas à Hollywood que se trouve le gros pôle cinéma, c'est sur la côte est des Etats-Unis. Or, dans les années 1910, des femmes comme elle s'installent à Los Angeles pour écrire, produire et tourner des films. Et elle représente alors la moitié des gens qui travaillent dans le ciné. Mais avec la crise de 1929, les diplômés des grandes universités de l'Est font banqueroute et rappliquent. Et à la fin des années 20, tous les postes occupés par des femmes sont repris par des hommes. L'ironie en plus, c'est qu'elles se retrouvent à former ces nouveaux alors qu'elles, elles se font têche des projets. On les met à la correction des scénarios alors qu'avant, elles les écrivaient. Louise Weber est passée de la femme la mieux payée d'Hollywood à totalement sans argent. Bref, les femmes sont passées de postes derrière la caméra à devant la caméra avec des rôles hyper sexualisés.